Nous sommes sur la télévision qui vous construit. Bienvenue dans cette deuxième saison de votre émission mythique Jeudi Confession dédiée à la jonte féminine. Pour cette première émission, nous recevons la coordonnatrice des établissements Alia Williams, laissant place à Cynthia Wambia. Cynthia, bienvenue sur cette chaise de confession. Merci. Alors, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le métier de make-up artiste ? Alors, le métier de make-up artiste, comme son nom le dit, c'est pour toute artiste révéler la beauté intérieure de toute dame. D'accord. Et maintenant, d'où vient cette passion pour le maquillage ? Alors, cette passion pour le maquillage vient du fait que, déjà, un artiste make-up est comme un médecin, chirurgien. Et dans notre domaine, on se dit des petits docteurs qui permettent de lifter les visages, mais avec des fonds de teint et des produits esthétiques, en fait. Mais qu'est-ce qu'il faut pour se lancer dans cet univers-là ? Alors, je ne serais pas apte à dire exactement ce qu'il faut, parce que moi-même, je suis encore sur le chemin. Mais si je devais conseiller des jeunes dames qui souhaitent se lancer dans le domaine, je dirais beaucoup de passion pour le domaine artistique. D'accord. Et comment réalisez-vous les make-up ? Quel type de matériel est-ce que vous utilisez ? Alors, pour l'organisation des différents maquillages, nous utilisons plusieurs outils. Mais l'outil principal, c'est la fondation, encore appelée le fond de teint. C'est un outil qui est un outil à ne pas négliger, car lorsqu'on ne travaille pas bien, il ne rivalise pas le naturel et puis le rendu ne... Cynthia, vivez-vous pleinement de cette profession ? Vivre pleinement, majoritairement, oui. Oui. D'accord. Et lorsque vous êtes face à un client qui vous demande un style de maquillage pour un événement, et vous constatez que le maquillage ne lui conviendra pas, comment parvenez-vous à gérer ce type de cas ? Alors, c'est vrai que c'est assez compliqué. Je vais prendre une petite anecdote. Il y a des dames qui souhaitent avoir des maquillages pour des soirées simples. Et puis, lorsqu'on arrive sur le terrain, on se rend compte que la dame, elle va se marier. Alors, ce qu'on fait généralement, bon, ce que je fais personnellement, c'est que je mesure beaucoup le temps. Le temps que je fais pour pouvoir être à l'aise dans le travail make-up. Alors, dans ces situations-là, moi, personnellement, je délègue la tâche aux étudiantes, parce que je suis assez confuse. Et vous savez, dans un métier artistique, il ne faut pas être dans certains états d'esprit, en fait. Mais dans le cas où l'étudiante ne parvient pas à réaliser, effectivement, le make-up que la cliente demande, comment est-ce que vous gérez ça, Justine ? On annule. Ah bon ? On annule, tout simplement. En fait, le métier d'artiste, c'est beaucoup d'état d'esprit, oui. Il faut vraiment être dans un esprit à l'aise, dans une bonne ambiance. Et puis, s'il y a confusion, frustration, complications, c'est très difficile de gérer cela. Très, très, très difficile. On ne va jamais maquiller une dame avec un maquillage qui ne concorde pas avec la cérémonie à laquelle elle va se rendre. Parce que, voilà, en fait, la dame, elle va vouloir ce service-là. Mais après, aux yeux de truie, ça sera hors norme. La dame ne va pas se limiter à dire, c'est moi qui l'ai voulu. Mais elle va plutôt pointer le doigt vers l'artiste, genre, c'est un mauvais make-up artiste. Donc, on préfère s'abstenir. Mais est-ce que, généralement, vous faites des diagnostics? Les diagnostics, c'est-à-dire? Vous savez, j'ai que bien avant l'événement, quand la cliente vous contacte, vous lui demandez exactement ce qu'elle a besoin. Et maintenant, ensemble, vous essayez de pallier et lui dire que, voilà, peut-être tel maquillage ne vous conviendra pas. Je vous propose plutôt celui-ci. Est-ce que ça se fait chez vous? Exactement. La grâce qu'on a, c'est que beaucoup de personnes sont ignorantes de ce qui va les aller ou pas. Et avant tout contact physique, on essaye de conseiller comme on peut. Mais comme je vous ai dit, s'il y a une anecdote où la dame nous met dans une confusion, ça sera délégué. Et si l'étudiant ne peut pas, on annule. D'accord. Et Cynthia, que pensez-vous des hommes qui se lancent de plus en plus dans ce métier de make-up artiste? Bon, en ce qui concerne les hommes, surtout dans notre société, on se rend compte que c'est beaucoup plus des hommes, excusez-moi du terme, efféminés. D'accord. Mais j'encourage, j'encourage l'agente masculine à beaucoup plus se lancer parce que c'est un métier, c'est un métier, c'est vrai, c'est la cible, la clientèle, c'est beaucoup plus les femmes. Mais c'est un métier comme tout autre métier, je dirais même un métier tellement louable parce qu'il révèle du domaine artistique et l'art qui, dont on sait, se vend très cher. Est-ce que vous pensez que ceux qui se lancent dans le make-up, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé de job ou alors c'est juste pour les débrouillard? Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes se lancent dans le make-up maintenant parce qu'ils ont entendu que ça donne de l'argent. Mais le conseil que moi, je peux donner, c'est ne vous lancez pas si vous n'êtes pas passionné parce que c'est une activité qu'on ne peut pas faire avec beaucoup d'amour. Elle est très complexe s'il n'y a pas beaucoup d'amour. D'accord. C'est une chale, l'institut dont vous êtes coordonnatrice, offre des formations dans différents domaines. Comment ça se passe pour celles qui voudraient vos services ou vos formations? Alors, pour toute personne qui souhaite avoir des services chez nous, peuvent simplement nous contacter au 695 76 17 31 pour plus d'informations. Et votre institut, vous formez dans quel domaine exactement? Exactement. Dans tout ce qui concerne l'esthétique, à savoir le make-up, l'onglerie, la coiffure, manicure, pédicure et tout ce qui concerne les soins de corps. Dans tous ces domaines, vous faites également des formations. Et que diriez-vous à nos jeunes sœurs qui choisissent la facilité au détriment du travail? Ce que je dirais aux jeunes sœurs, c'est déjà d'essayer, d'essayer avant de se décourager ou avant de prendre une certaine direction pas très pieuse. Mais de mon petit parcours, je pense que je ne saurais pas la voie qu'elles vont forcément obéir. Mais voilà, comme petit conseil, essayez juste et vous verrez. Magnifique. C'est une chance de prendre une petite transition et on se retrouve pour la deuxième partie face au chiffre. D'accord, merci. Cinthia, je t'explique le principe. D'accord. Dans la boîte à ta gauche, tu as des coupons à l'intérieur. Tu vas choisir un coupon, tu me communiques le chiffre inscrit et derrière chaque chiffre, il y a des questions. Dans le cas où tu ne souhaites pas répondre à une question, tu auras deux options de punition à choisir. C'est bon, Cinthia, on peut y aller ? C'est bon. Premier coupon, Cinthia. Le 2. Le 2. Raconte-nous ta plus belle histoire d'amour. Alors, ma plus belle histoire d'amour date d'il y a cinq ans et qui dure jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. J'ai rencontré l'homme que j'aime par le biais d'une évangélisation que j'étais en train de faire. Et il a voulu une prière de moi. Bon, naturellement, je ne savais même pas ce que je faisais. Mais j'ai essayé de prier à mon niveau pour lui. Et il voulait un travail, il a eu le travail. D'accord. Et la relation, elle continue jusqu'aujourd'hui ? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire ? Que je l'aime. Prochain coupon, Cinthia. Prochain coupon. D'accord. C'est 13. 13. Donne-nous deux positions sexuelles que tu pratiques. Je passe. Tu passes, Cinthia. Tu auras droit à des punitions. Lesquelles ? Alors, la première punition, c'est de faire un don. Donc, je vais vous demander d'enlever votre montre et de me la donner. La deuxième punition, je ne la dévoile pas. Je préfère faire le don. D'accord. Prochain coupon, Cinthia. 19. Quelle a été la pire rumeur que tu as entendue sur toi ? La pire rumeur que j'ai entendue sur moi, c'était d'être sortie avec le mari d'une amie de ma maman. D'accord. Et comment tu as fait pour dissuader ces rumeurs-là ? J'ai juste dit ce qu'il en était et puis les gens pensent qu'elle veut là. Très bien. Très bien. Prochain coupon, Cinthia. Le 1. Donne-nous trois de tes atouts de séduction. Le regard. D'accord. Le sourire et la voix. D'accord. Donc, avec ces trois atouts-là, vous faites facilement tomber les hommes, Cinthia. Oui, et c'est naturel. Très bien. Prochain coupon. Le 5. Qu'est-ce que tu recherches en premier chez un homme ? Le respect. Pourquoi le respect ? Parce que j'estime qu'un homme digne, un homme avec toutes ses valeurs, doit respecter d'abord une femme. D'accord. Donc, ça veut dire que s'il n'a pas ce critère-là, vous ne vous engagez pas. Non. Prochain coupon, Cinthia. Le 20. As-tu eu des fantasmes inachevés ? Si oui, c'est nous en deux. Des fantasmes inachevés ou pas encore... Pas encore réalisés. Ou pas encore réalisés. Oui. Oui. Oui, j'en ai eu. C'est nous en, Cinthia. Faire l'amour dans un avion. D'accord. Et il y en a un deuxième ? Vous avez dit un fantasme. Non. Si vous en avez, vous nous en citez deux. Non, il n'y a pas de deuxième en fait. D'accord. Prochain coupon. Trois. Dans nos quatre, de tes défauts ? Bon, défauts auxquels j'essaye de lutter et d'effacer. Je suis très impatiente. J'étais. Et je pense que ça a diminué colérique. D'accord. Et... Je suis très froide. Froide, c'est-à-dire ? Je dis les choses sans diluer en fait. D'accord. Prochain coupon. 29. T'es-tu déjà remise avec un ex ? Non. Et si tu avais cette possibilité, le ferais-tu ? Non. Très bien. Prochain coupon, Cinthia. Le 10. Qu'est-ce qu'un homme devrait savoir sur toi avant de s'engager ? Alors, je pense qu'il devrait accepter mon côté capricieux avant de pouvoir s'engager. De cela, il aurait... J'aurais compris qu'il peut facilement accepter mes défauts et me faire changer. D'accord. Merci infiniment, Cinthia. As-tu été sincère durant cette confession ? Oui. Et Cinthia, avant de se quitter, comment est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux ? Alors, personnellement, je n'ai pas de page, mais j'invite tout le monde à suivre la page Alia Williams sur Facebook. D'accord. Alors, merci infiniment, Cinthia. Nous te souhaitons une très belle réussite et dans tes projets. Merci. Meilleure à vous, Madame Laetitia. Merci. Nous refermons cette confession avec Cinthia Wambia, tout en espérant que vous saurez la pardonner. Et quant à nous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre jante féminine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada